C'est une corvée indispensable. Une fois par semaine, ce technicien vient enlever dans le réseau d'assainissement toutes ses lingettes et autres objets non dégradables. C'est ce que les gens mettent dans les toilettes. Après, pour nous, c'est plus une problématique suite à... On peut boucher les ponts, on peut boucher les réseaux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut déverser dans le milieu naturel. C'est ça la problématique. La communauté de communes Frannes-Drujon estime à 44 000 euros par an le coût de ces interventions et des réparations nécessaires. Plus on jette de lingettes, d'éléments qui n'ont rien à faire dans les toilettes, plus derrière, il y a un coût pour l'usager. C'est vite quelque chose comme 30 à 40 centimes par mètre cube d'eau, je pense, sur une facture. Les conséquences sur l'environnement sont-elles inestimables ? En août dernier, 100 kg de poissons sont morts dans le Drujon. Ces bouchons de lingettes ont aussi un effet à long terme sur le milieu aquatique. Il peut y avoir des endroits, quand les réseaux passent en pleine campagne, où on a des débordements comme ça, chroniques, sans qu'on ait une mortalité d'un coup. Mais c'est des matières organiques, des nutriments qui arrivent dans la rivière, qui contribuent à tout ce qu'on connaît, développement des algues, trophysation. Donc on a une dégradation générale du milieu. D'où l'action de sensibilisation lancée par les communautés de communes du Haut-Doux et de la vallée de la Loup. Dans les environs de Frannes, les 3000 foyers du secteur ont eu ce dépliant. Il y a marqué qu'il est biodégradable, qu'il se dissout dans l'eau. Donc après, je suis allée me renseigner sur Internet. Et j'ai fait le test, j'ai laissé la lingette pendant trois jours dans de l'eau. Et rien du tout. Même si quelques fabricants de lingettes mentionnent que leur produit peut être jeté dans les toilettes, La plupart inscrivent désormais que c'est bien dans une poubelle que l'on doit se débarrasser des lingettes.